bonjour à tous aujourd'hui dans cette émission de cuisine c'est c'est une soirée brianis ce soir une soirée indienne pas tout à fait indienne parce que je sais pas les gens qui viennent faire le brianis c'est vraiment des indiens ou bien si nos étroits créoles là elle a décidé d'être un peu indien ce soir en tout cas nous on a Valéa qui va venir avec nous ce soir et puis qui va organiser ça cette soirée et brianis à l'honneur de laine et un peu brianis un peu customisé la façon créole mais qui costumise pas grand chose ici à la rayon de la cuisine tout à fait nous customisent donc tout de suite et après nous retrouvent dans un instant à table avec toto avec bernard avec christelle avec jasmine qui sera là aussi ce soir et après avec pas mal d'artistes aussi ce soir bon bref comme d'habitude une émission de cuisine pleine de saveurs et plein d'ambiance comme ça tu connais comment nous fait chez nous jusqu'à l'austral mon ceinture a détaché mais c'est pour ça que m'y savoir tout de suite et m'y retourner dans un instant allez bon ok ce gendarme l'arrête à moi dans nos chemins et ben c'est pas bon parce que mon ceinture a détaché allé à tout de suite et puis on retrouve dans un petit instant elle est béton bonjour dan claude comment ça va ça va on recommence une nouvelle émission nouvelle émission avec un petit plaisir créole comme d'habitude bien sûr là nous reçoit des des personnages très 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 sophistiqués on va faire un peu autant important aussi d'accord est-ce qu'on a Valère avec nous comment ça va bonjour très bien et toi même Jean-Claude ça va ça va Valère qui est un habitué maintenant tu connais la route maintenant ouais maintenant à force de te perdre à force mais maintenant tu sais bien voilà mais maintenant aujourd'hui là j'ai emmené des amis avec moi ouais donc c'est qui représente l'agence de voyage skywaves voilà voilà où on en parle quelquefois chez nous à laquelle et toi aussi et puis avec avec jasmine azur ben son nom est écrit je vois pas pourquoi j'oublie ton nom jasmine bonsoir jean claude vous êtes bien ça va ça va ça va alors sky travail alors voilà comme comme Valère l'a dit ce soir c'est destination île maurice avec l'équipe de skywaves travel ben et ça prépare nous à brianie mais c'est sûr que ça va être excellent d'accord avec plein de saveurs plein d'épices ce la fin ramène ce des épices de l'île maurice directement donc c'est pour ça que tu t'es coloré aux couleurs voilà j'ai mis un petit peu de couleurs un petit peu de soleil pour réchauffer c'est l'hiver ok ben écoute je vais aller voir un petit peu qui est là et puis si vous avez besoin voyager si vous avez besoin un truc n'hésite pas skywaves travel d'accord alors bonsoir et merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir ici même à bassin la boue le nom n'était pas très joli mais l'endroit est bien l'endroit est bien l'endroit est super oui tranquille et surtout l'accueil qu'on a eu ici d'abord ah oui super vous venez de l'île maurice et tous les deux parce que vous n'êtes pas tout seul il y a aussi monsieur avec nous bonsoir et toi c'est comment toi moi moi je m'appelle d'accord 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 et tous les deux je fais un grand plan voilà tous les deux vous allez nous faire une cuisine ce soir comme a dit jasmine vraiment destination il maurice voilà exactement alors on n'est pas tout seul parce qu'il ya aussi christelle comment ça va ou quand ils parlent de poulet de il maurice ils sont rien bien d'accord alors qui va cuisiner aujourd'hui là vous connaît non ah bien là vous connaît une éponge c'est madame qui va vous croyez que c'est malade c'est vous qui cuisine ou ça messieurs les deux les deux alors on va commencer par les ingrédients les ingrédients alors qu'est ce qu'il ya dans un briany là donc les briany comme on dit c'est quelque chose mélangé avec beaucoup de choses oui oui beaucoup de choses mélangées ensemble mais avec une certaine autre oui et puis on va procéder d'accord d'accord on va suivre tout ça vous allez dire tout ça je vous montre les ingrédients voilà on a du poulet du poulet oui du riz oui du riz pomme de terre soignons coriandre oui coriandre menthe menthe c'est là oui voilà et puis aïe des ingrédients d'accord et puis le safran pistil de safran et là c'est pas curcuma c'est pas curcuma c'est pas le même que nous connaît c'est safran voilà c'est safran avec safran qui fait maquillage avec curcuma qui n'est pas fait maquillage avec le curcuma on peut faire des masques de beauté ah d'accord alors d'accord à maurice on appelle ça safran et ça c'est jaffran ah c'est différent alors jaffran ouais 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 donc c'est comme le gingembre comme les gingembre ouais ouais ça c'est pistil de pistil de fleurs de pistil de safran voilà alors que le curcuma c'est c'est comme on dirait un raisonne c'est à dire c'est quelque chose qui est sous la terre mais on ne met pas dans le goyan on ne met pas voilà on peut ajouter et si on n'a pas de pistil de safran comme ici c'est difficile et puis c'est cher l'épistil de safran oui c'est cher si on n'a pas on peut le mettre on peut mettre ça disons on peut acheter ça pour 2 euros 3 euros mais il y en a quand on peut payer jusqu'à 40 euros mais qu'est ce qui fait que ce safran là le parfum est où vous allez voir comment on va procéder avec ça d'accord on va mettre ça dans le goût et puis et puis les autres ingrédients c'est la cannelle cannelle oui pour la cannelle en poudre oui et puis des alentis on appelle ça cardamone cardamone oui des girofes girofes aussi girofes les garam masala ça c'est plus important les masala de ryanien ah ouais 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 et puis ça c'est le garam masala il y a beaucoup d'ingrédients dedans d'accord il y a la masala il y a la cannelle il y a beaucoup déjà mélangé déjà mélangé mais ça on met ça beaucoup et puis il y a petit lani petit lani aussi on va jouer le petit lani hein que nous on appelle silon chez nous hein non non c'est de l'art comment on appelle ça nous on appelle ça silon nous hein silon bah si lani ouais 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 donc et après il y a du gui là j'ai vu là hein du gui hein quelle différence entre le gui et le beurre il y a une différence hein oui c'est la clarification qui fait ça exactement enfin je prends une question on dirait que tu connais les réponses mais c'est pas vrai jasmi hélen il connaît pas apparemment le gui c'est le beurre clarifié voilà c'est du beurre clarifié et vous savez qui 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 faisait bien le gui comme ça hein c'est ganesh ganesh il a même pris quelques mots pour manger aussi voilà exactement et beaucoup d'indiens encore les vieux hein et on a vu souvent comme des indiens qui avaient un certain âge et que pour se ressourcer pour pouvoir réfléchir hein ils faisaient leur guise c'est-à-dire qu'ils prenaient leurs trucs et tournaient tournaient du beurre pour que ça prenne et que ça devienne du beurre et pendant tout ce temps-là ils méditaient en même temps ah pour faire du beurre on peut méditer même c'est utilisé aussi dans des rituels religieux le beurre clarifié bien sûr bien sûr et concombe il ya des concombes ah oui un gros concombe aussi mais c'est pas un concombe de mer c'est un vrai concombe parce que dans la priane il faut toujours des concombes il faut bien la salade et après ah c'est en salade c'est le yaourt aussi oui le yaourt c'est utilisé pareil pour mettre ensemble dans les épices pour le poulet oui oui vous préparez le brillant d'accord alors ok ok bon voilà on a tous les ingrédients là non oui on a tous les ingrédients donc on peut on peut commencer on peut ajouter ça aussi yaourt et alors les yaourt c'est nature alors il faut vraiment que c'est la nature d'accord pas sucré tout ça rien du tout voilà ok ben c'est bon et bien ça c'est quoi ça ces fleurs comestibles que tu as mis là c'est des fleurs comestibles ça ils mangent ces fleurs et on appelle ça ici des coeurs de jésus voilà c'est des coeurs de jésus puisque c'est des plantes où on met sur les plats pour décorer les plats dans les restaurants vous avez ça aussi à maurice nous avons ces fleurs à maurice d'accord et le riz là j'ai vu que vous avez pris du riz c'est quel riz qu'il faut pour un bon briany un briany pour à maurice c'est ça le numéro 2 numéro 2 oui mais c'est très beau et donc le numéro 1 c'est qui c'est quoi un peu comme ça oui c'est bon ça mais seulement on amasse ah c'est ça la marque c'est bon on fait de la pub pour eux mais c'est pas grave ok alors donc on a tous les ingrédients on peut commencer alors oui on est bon ben allez à tout de suite alors très tente très tente alors bien alors le poulet tente oui très tente donc me donnez un coup de main c'est bien qu'on fait parce que moi je peux aller plus vite parce que les gros couteaux aussi ou là on a acheté la machine pour repasser le couteau ben oui à force de et ce couteau la coupe bien oui elle coupe bien voilà il faut mettre un gros morceau dans le briany un peu gros morceau on va on va préparer ça dans la grosse monde qu'il est la barre voilà voilà jasmine voilà la pomme de terre on a épluché les pommes de terre oui la mètre on a épluché à pommes de terre exactement et comment on va prendre grands ongles à ou k a y épluché pommes de terre où la paulo a pas vu regarde 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 ça t'as vu les ongles de jasmine un oui comment elle fait pour éplucher les pommes de terre avec des ongles aussi grandes comme ça regarde comment mon femme de terre elle est blanc mi-foi 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 mais tu n'as pas les lunettes aujourd'hui parce que normalement quand on a des lunettes on pleure pas mais même sans lunettes tu pleures pas même sans lunettes tu pleures pas alors il m'a dit que je suis habitué D'accord ok Christophe 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 Et qu'on vient de là un petit peu au vacances au vacances à toi bien revenu bienvenue bienvenue parce que là on est revenu et que c'est toi la chance à bien bronzer un petit coucou il peut être il peut être il peut être il peut être le maurice Il y a le moris, oui, il y a le moris, c'est un produit qui cuisit, quoi nous ? Ouais, ça nous a bien mangé. Allez, bon, ok alors. Allez, à tout à l'heure. Comment ça va ? Vous la ferez ? Vous la ferez ? Ça va ? Non, mais c'est tellement bon, ben après je l'ai. Comme ici, en haut, c'est le fruit. Ah bon, en tout cas, bon anniversaire. Ah, bien bien sûr. Nous ne sommes pas dit que l'argent est là, parce qu'il paraît qu'il ne donne pas une madame. Nous ne le voir pas comme ça, de manant à vous. Mais nous connaissons tous qu'on a 64 ans. Parce que l'année dernière, l'année dernière, on a fait une 63 ans. Et on est nés le 6 août, non, non, le 7, le 7. M'a trompé, excusez-moi. 65 cette année. 65 là ? Ah, d'accord, que le temps passe vite. Oh, il fait un peu vieux, mais elle est là. Ah bon, d'accord. Hé, je vois qu'on va mettre le feu là. Ça fait un petit truc ? Qu'est-ce que ça fait ? On a un petit coq là-bas. Raleu une affaire. Raleu une affaire ? Ouais. Un petit coq à côté là. Ouais. L'est bon, comme d'habitude. Il fait toujours un petit coq pour les amis, ils tombent dans le chemin. Ouais, ouais. Le mal, je ne connais plus le nom. Et mes collègues, il a beaucoup de gens gardent, il a mis un bien canal austral. Ouais. Et les autres qui aiment canal austral, ils disent toujours, je serai le bienvenu, si tu veux dire. Bien sûr. C'est un endroit qui est très provisant. Du bout du bout un petit peu, les cuisines un petit peu extravagantes de Toto. Parce que le patron... Vous avez vu comment il m'a appelé ça ? Les cuisines extravagantes de Toto. Parce que le patron ici, le patron, le Pat, il est très généreux. C'est un petit coq à son garçon. Ouais. Et en ce moment, il me fait un petit peu poulé. C'est la relève de Toto. Ah bon, la relève de Toto, oui. Voilà, cuisinier. Voilà, cuisinier, ouais. Voilà, voilà. À retrouver sur Facebook. Les bocs là. Toto, mais on peut faire un petit coq à quelqu'un. Elle est venue déposer aujourd'hui. Mais on a une petite bouteille de vin chez moi. La bouteille de vin s'appelle le secret. Le secret de je ne sais pas quoi. Mais il y a un petit mot dedans. Il ne m'a pas eu l'occasion de ramener le petit mot. Mais il me fait aller un petit coucou. Et dans ce petit mot là, lui, cet après-midi, au bureau, chez moi, il est marqué dessus. Que l'il donne à nous une bouteille de vin. Il ne connaît pas nous. Il est en France. Il regarde nos émissions. Il passe à la Réunion. Il y a même une bouteille de vin au bureau. Voilà, avec un petit mot dedans. À toute l'équipe de Canal Austral. En disant que goûte ce petit vin là. Contrairement à la Réunion, on a le secret de Toto. Et on est dans le secret du vin. Ah ben. Voilà. Le secret du vin. Mais nous dit merci. Voilà, là dit merci. Et on a goûté son vin. Après nous, on va prendre un petit coup. D'accord. Avec modération, bien sûr. Christian, il dit modération. Avec modération. Bien sûr, bien sûr. On a goûté à l'étaler. Christian, merci pour le feu. Vous avez vu comment il fait le feu là. Alors, il y a le même feu en deux, trois mouvements. Deux, trois, trois mouvements. Et on va mettre ça pour mettre un mauvais sac. Oui, la paille là, il est dans le feu. C'est bon, oui, je suis un petit coup lèvres, ça va. Elle est bon, non. Patrick, vous avez vu comment ça tu fais avec Patrick. Dès que Patrick arrive, il commence à mettre son tablier. Parce que dès qu'il arrive, il va dire, on a un coq qui est là. On a un coq qui est là. C'est où ça bat ce coq ? Ben. À quoi, il y a un conseil qui découpe la viande comme ça ici ? Il y a deux connaissances. Il y a un Patrick. 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 Il y a un peu d'allon ça. C'est là, il y a un peu de cheval. C'est un peu d'allon ça. Ça te tienne, non ? Ça te tienne. Attention, regarde ça. Oui, regarde ça, regarde ça. Je veux que ça te tienne. Bon, Patrick, c'est où il y a un coup de coq ? Montez-moi un petit coup le coq que Benalla a tué là. Daniel a tué ça aujourd'hui, il y a un coq là court. Et ça, il ne mélange pas avec Briany ça, parce qu'il est trop dur. Et le Briany, Benalla prend un peu de... Mais il y a un malo, il y a un malo. Mais il y a un malo. Mais il y a un malo. Oui, très bien, très bien, très bien. Mais d'ailleurs, on a une émission que les gens ont dû voir entre temps sur Maurice. D'accord. Toute notre péripétie que nous l'a fait avec Julia Maurice. Mais en fait, on l'a refait un peu de bon âge. T'es, le soleil, il te tape à moi, t'es. Elle l'a mis les plus noirs que les noirs, maintenant, on l'a mis les bleus. Non, c'est un noir brillant. Un noir brillant. C'est vrai, le soleil, il a tapé à moi. Mais nous, il a fait du catamaran sur la mer et tout ça, donc tous les jours. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous l'a profité, on l'a pourtant. Mais de toute façon, après moi, il faut deux jours, trois jours, je reprends mes couleurs, moi. Ben, voilà. J'ai un petit déjeuner pour passer, là. Oui, oui. Pour la famille Oméralie. Oui. Donc, un déjeuner pour Totok Oméralie. Oui. Après, toute la famille Oméralie, Lyssen, José, Tati, bonne cousine. Oui. Robin, il fait Samoussa, bon, tout le monde, même, c'est une famille que moi, même ici, là. Oui, oui. Après, un camarade aussi, qui est le gym Oméralie. D'accord. Donc, ça, et puis là, moi, j'ai fait un big up pour un monsieur que vous connaissez. Il avait refait les îles. Oui. Il a écrit Papi, Patrick, Papi. Papi, Papi du Moufiard. Voilà, du Moufiard. Voilà. Il fallait un petit coucou parce que tous les ans, il a fait un petit big up, lui. Moi, l'ai trouvé dimanche soir, on s'est passé à Gaël. Oui, oui. Et, ben, quelqu'un de sympa. Monsieur Bannor. Voilà. Monsieur Bannor. Bannor, 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 pas Bannor. Merci. Après, un big up aussi. Papi. Toutes les personnes, ils reconnaissent moi. Voilà, ok, ok. Merci, Bannor. Bannor, quand c'est arrivé, Bannor, commencez. Ben, attendez, on va mettre dedans l'huile, le chauve. Ah oui, l'huile est chaude. Et ça, c'est les oignons que vous la faites revenir. Mais il y a quelque chose dans ces oignons-là? Non, non, pour le moment, non. Il n'y a rien du tout, hein? Il n'y a rien du tout pour l'instant. Et là, on peut revenir à ça. Mais on fait frire carrément. Les frites. Les frites. Ça, ça fait le frite? Ça, on met tout. Le feu n'est pas trop fort, ça va, hein? Ça va bien frire. Et il faut rajouter du gui à l'intérieur. Un petit peu de gui à l'intérieur. Comment on dit du gui ou du gris? Guy. 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 Gris. Guy. Mais j'arrive pas. Il faut parler anglais pour dire ça. Voilà. Ça, c'est du gui. Il est jeune, le gui. Moi, je pense à mon copain qui s'appelle Guy. Je dis gui pareil. Et ça, tu as ramené deux morisses, ça? Deux morisses, oui. Ah, d'accord. Ben, on trouve du gui ici à La Réunion? Normalement, oui. Il doit trouver. Dans des magasins indiens. Oui, on peut trouver, je pense. Un petit peu de feu. Prends un petit peu de feu. Ça donne le goût. Ça donne le goût? Ça donne le goût. Et le parfum aussi? Parfum. D'accord. Et ça, c'est la base du brianie? Ça, c'est faire remuner les oignons comme ça? Ça, c'est la première chose à faire? Dès qu'on commence à brianie? Oui. D'accord. Et tu parles de main forte avec l'huile, il faut de l'huile quand même. Oui, de l'huile. Il faut bien mettre de l'huile. Oui, pour frire, il faut mettre de l'huile. Ah, oui, d'accord. Et là, tu vas le faire frire bien, 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 bien. Vous allez boire, ce sera rosé. Rosé, d'accord. Bon, on attend un instant et après, on revient. D'accord, comment ça va? Il est là ou même? Ça va. En tout cas, merci d'être dans l'émission de cuisine avec nous. Ben, merci. Un petit brianie. Oui, tu n'as pas l'occasion de manger ça là où tu es? Non, à Dunkerque, il n'y a pas trop de brianie. Parce que tu habites à Dunkerque. C'est ça. Tu es du passage ici à la région? Là-bas, c'est plutôt maroilles. Oui, maroilles. C'est vrai, mais on mange quoi à Dunkerque? Pas dans les restaurants, mais dans la cuisine. Ben, ils sont bons. Ils sont très fromage, effectivement. Après, ils ont leur spécialité, le pot de chevelèche, qui est un mélange de viande froide. Ah, oui, oui. Et moi, j'aime bien mon carré créole, en fait. Et tu arrives à cuisiner créole là-bas? Et tu trouves les produits là-bas à Dunkerque? Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué. Des fois, j'arrive à trouver les épices, etc. Mais par exemple, quand même, il veut faire un bon chouchou, par exemple, un chouchou de 1,50 €. Un chouchou de 1,50 €? Ils appellent ça chouchou, mais c'est pas ça Christophine? Christophine ou chayotte. Voilà, chayotte, oui. Après, ce n'est pas forcément l'ident à trouver les épices ou les légumes ou les... Voilà, ça arrive toujours. Et comment ça se fait qu'un jour, on débarque là-bas à Dunkerque? Comment j'ai débarqué là-bas? Eh bien, j'ai fait le choix de devenir professeur. D'anglais? Voilà, d'anglais. Et puis, du coup, la témoin, eh bien, allez là-bas. Non, mais ça, c'est un gros problème actuellement. C'est un débat, c'est un gros débat, ça. Parce que les jeunes de La Réunion qui ont passé leur diplôme de professeur, ils sont souvent envoyés en métro. Ils sont généralement obligés de partir. Il faut cumuler des points pour revenir. C'est ça, c'est ça. Ah, il y a une nouvelle loi, là. Mille points, je peux revenir. Ouais, c'est ça. T'as attendu? Ah, chaud, bon. T'as vu, hein? Oh, t'inquiète, moi aussi. Non, après, c'est vrai qu'on s'adapte. Ça fait huit ans que je suis là-bas maintenant. Et puis, on se fait un réseau d'amis. Bien sûr. On se fait sa petite vie. Et puis, je ne m'entends rien avec mes chers élèves du lycée Nord-Dauveur que je salue. D'accord. Ils vont regarder l'émission. Tu vas leur demander de regarder son canalofrag.tv. De toute façon, ils me suivent. Ils te suivent. D'accord, alors, super. Bon, moi, je vais suivre le Brienni actuellement parce que c'est toujours en cours de l'autre côté. Il ne faut pas que je rate les étapes parce que sinon, on aura des petits soucis avec le téléspectacle qui vont nous dire « Oui, mais j'ai oublié. Comment vous avez fait ça? » Voilà, on leur rate une étape. Ça ne va pas du tout. Et, vous croisez un peu criolle là-bas? Mais tout seul. Tout seul? Et comment il fait qu'on croise criolle tout seul? Parce qu'on croise un peu criolle là-bas maintenant qu'on ne va pas aimer. Les gars, alors, on va croiser? Il y a un petit criollement. On casse tranquille. Et puis, des fois, avec mes élèves, il est marrant parce que des fois, ils larguent, surtout quand ils sont en colère. Donc, ça, tu commences à connaître deux, trois expressions en fréol. Donc, il fait riazote. Ah, super. Alors, ok, alors. Et puis, dans la chanson, bien sûr, parce que ton dernier clip vient de son tien, ça s'appelle « Quit ». Qui veut dire « Ousla, saute là ». « La laze, barbe ». Tu sais que c'est un nouveau mot l'anglais que je viens d'apprendre. C'était pas dans mon vocabulaire. Parce que moi, j'ai au moins 1000 ou 1200 mots. On n'est pas là. « Quit », quelle est la traduction ? Moi, je me dis « Barahou ». « Barahou ». Ouais, mais je n'ai pas l'occasion de dire ça. Comme on est à La Réunion, moi, je fais traduction à La Réunion. À La Réunion. Saut devant moi. Fous le camp. Fous le camp. Ouais. On va me bret. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Fus aïen. 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 Voilà. Voilà, ok. Au moins, je connais que je n'ai pas d'autre. On n'aura mon nom d'artiste. D'accord, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez. Eh bien, nous continuons les missions de cuisine. Allez. Et comment tu as vu le jus de que Bernard t'as préparé ? Bien, beaucoup. Le jus de citron. Ouais, super bon. Une citronnade, comme d'habitude. Ouais. Comme je ne bois pas d'alcool, donc c'est super, c'est magnifique. Ah, voilà. Voilà, exactement. Alors, je suis avec Sabrina, Tonya, Angéline et Sren. Oui, donc c'est notre prothésiste angulaire à moi. Mais tu connais les prothésistes dentières, mais non, les prothésistes angulaires. Voilà, donc regardez son travail. Focus, là, on peut faire un gros plan si on veut. Non, non, mais là, les petits plans, même moi, là. Voilà, franchement, the best nail artist of 974 pour moi. Merci, merci. Pour moi, franchement, c'est génial. Vous parlez en anglais, je veux voir, là. C'est le meilleur du rénéau. Je pense qu'il est en anglais, qu'il est en anglais, c'est Esther. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et surtout, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, ok. Happy birthday. Merci. Happy birthday. Tell me, tell me, tell me. I have a lot of questions for you. Yes, okay. What is your job? My job is artist. Artist. Honnêt, artiste. It's not very... Yes. Et vous savez comment on dit les doigts en anglais? The finger. Finger. Finger, hein, voilà, voilà. The nose. Finger, yes. Et vous connaissez Ladyfinger? Ladyfinger? Yes, Ladyfinger. Madame Doig? You don't know Ladyfinger. The guy is a vegetable. Yes. Ah, ok. Il mange saïlande. Enfin, il y a un bon pé là-bas. Lalo, lalo, lalo. Vous ne connaissez lalo? Hein, non, vous ne connaissez pas lalo? Oh, mignon. Lalo, c'est un légume qui a beaucoup à Maurice. Il y a aussi beaucoup à La Réunion maintenant. Et son vrai nom, c'est Ladyfinger parce qu'il reçoit les doigts de la reine. D'accord. Voilà, les doigts de la reine. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, justement, à une de vos émissions, qu'apparemment, la tomate s'appelait Pomme d'amour. À Maurice, pas chez nous. Tout à fait, à Maurice. Et j'ai trouvé ça mignon, en fait. Mais bien sûr. La tomate Pomme d'amour. Voilà. Et bien, c'est beau. Voilà. Alors, vraiment, donc, où fait les ongles, hein, de tout le monde, hein? Pas tout le monde. Ça t'y appelle là-où, en tout cas? Avec les possibles de fonds. Et à quel endroit où l'on est comme ça? Ben, il est situé à Saint-Suzanne, sur le fond de mer. Oui. Il y a un petit local chez moi, où il m'accueille, en toute intimité, mes clientes. D'accord. D'accord. Comment est-ce qu'il fait pour appeler un numéro? Oui, j'ai un numéro. On peut me joindre directement avec le téléphone, ou sinon, sur Messenger, Instagram. Voilà. Je suis quand même assez accessible. Angeline Nels Run. Et puis, c'est facile à me trouver. D'accord. D'accord. À quoi sentis-tu mon nom anglais comme ça? Eh bien, ça sent bien. Ça sent bien. Et puis, ça change un peu. Ou imagine là-où? Zong 974. C'est pas pareil. Ouais, 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 ouais. D'accord. Angel Nels Run, c'est mieux. D'accord, d'accord. 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 On va faire nous le plaisir, la prochaine fois, de revenir avec des nouvelles. Ben, des ongles passion. Regarde, regarde comment il est là. Surtout. Eh, aujourd'hui, on a des ongles, des oiseaux du paradis. Alors, je lui ai laissé inspiration libre pour son anniversaire aujourd'hui. Je suis partie hier. Et elle a fait ça. Et moi, je ne suis jamais déçue. J'y vais toutes les trois semaines. C'est un truc que me gai-pue en passe à moi, franchement. D'accord. Mais un peu comment on fait pour manger, ma sale et cabri. Ah, mais ne mange pas, jamais. Mais tâche pas mon ongle. Jamais, jamais. Et Briany, aujourd'hui, moi, j'ai des couteaux fochettes. Couteaux fochettes. D'accord. Et voilà. Bon, mais Briany, tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup de nous avoir, ma fille et moi, gentiment invités. Je fais un petit coucou à Chloé et à Christelle. Oui. Qui sont là. Voilà. Depuis mon aventure dans ma création d'entreprise, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je profite pour leur dire merci. Et puis, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. D'accord. C'est parti. Nous retournons à la cuisine, nous. Et ça, c'est des citrouilles ? Oui. Pommes de terre. C'est des pommes de terre. Mais pourquoi Valère tombe citrouille ? Non, des citrouilles. Valère, nous n'avons pas la différence entre une citrouille et une pomme de terre. Pourquoi les pommes de terre sont jaunes, là ? Voilà, des citrouilles, c'est des pommes de terre. Oui, on a mis un peu de couleur. Un peu de couleur. Le bruyani, c'est un peu... Coloré. Coloré. Un peu orange. Et vous avez quelque chose là-bas qui s'appelle de la couleur. La couleur. C'est une poudre. C'est ça ? C'est de la couleur. La couleur. Et il y a de toutes les couleurs, non ? Là, c'est du jaune, mais on peut trouver d'autres couleurs. Oui, on peut mettre. Ah oui, c'est de couleur alimentaire. Rouge ou jaune. Couleur alimentaire. Ah oui, les oignons sont finis, là ? C'est croquant. Croquant, hein ? Voilà. C'est moins de croquant, ça. Et là-dedans, il n'y a pas de sel ? Ah oui, il y a de sel. Il y a un peu de sel ? Il y a un peu de sel et un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur, d'accord. Bon, ben, je reviens tout à l'heure, alors ? Oui. Ok. C'est un peu de tomate, là, où, là ? Ça, c'est pour Médane Marsali, ça. Médane Marsali ? Oui, c'est bon, c'est bon. Comment ça fait, là ? Médane Marsali, de même de mètre, de Toto. Hein, Toto ? C'est quoi que m'a salé ? Non, il y a rangé un peu la bouche. Il y a rangé un peu la bouche, hein ? Ah, où l'a tout jeune tout à fait à côté, hein ? Oui, oui, vous l'avez vu ? Ali ne reste pas la main, vite, hein ? Oui, on nous a copié. On s'a copié. Là, ma bulle, on l'a fait revenir à lui, sel, poivre. Non, si long. Une cuillère banale, hein, oui ? Voilà, eh oui. Avec le coulé, j'ai ajouté du sel, Oui. Aïe et gingembre. Sel, ail et gingembre. Voilà. Et on va faire revenir tout ça, ou bien ? Non, on laisse comme ça, même mariné. On laisse mariné ? On laisse mariné pour quelques temps, et puis je vais ajouter les épis. D'accord, alors, ok. Bienvenue. Tu as une équipe à la base, aujourd'hui ? Encore ? Quand c'est pas ma salée, c'est bienvenue. Hein ? Non, mais non. Non, nous pouvons dire une affaire. Aujourd'hui, nous avons bien le nourruchien, et le brilhant pour nous. Ouais. Ça correct, ça ? Ça correct, ça. Ça m'arrive bon, ça ? Tu as l'air de moi un petit gazère ? Tu as l'air de moi, un petit gazère ? Oui, un petit gazère tout à l'heure. Hein, c'est bon, là ? Alors, après, après, on a rajouté quoi au corps ? J'ai vu, il y a un petit peu de girofle. Un peu de girofle. Oui. On a mis la cannelle. La cannelle, hein, que je l'arrête en train de... Le charam masala. Le garam masala. Oui, cumin, cumin, aussi. Et puis, maintenant, on va rajouter la cannelle. La cannelle, voilà. La cannelle. Et là, on casse comme ça, on lâche dedans comme ça ? Oui. Ah, ouais. Ben, vous l'avez vu, la poudre de garam masala, elle est comme masala, hein. Ouais, ouais. C'est du garam masala, hein. Alors, on va dire, comment elle est émise ? C'est pareil, même. Pareil, même. Garam masala. Non, garam. Garam masala, hein. Garam masala. Voilà. Voilà. Et puis, je vais mettre... Elain tea. Un peu l'ain tea. Voilà. C'est de cardamone, hein. Comme ça. C'est ça qui va donner aussi le goût, hein. Le goût, hein, le goût de la cardamone. Il faut prendre les goûts. Il faut prendre les goûts. Voilà. Ça, je mets une dizaine. Et on les met entiers comme ça, hein. Mais on peut l'écraser un petit peu aussi, non ? Non, entiers, hein. Ça, on peut montrer qu'il est ici, ça ? Ah, oui, bien sûr. On va gagner, on va voir. Écoute, on va voir. Par contre, moi, j'aime bien le thé avec de la cardamone à l'intérieur, hein. Ah, mais vous pouvez profiter pour faire un petit coucou à quelqu'un là-bas, enfin... Pour finir, pour maintenant, pour maintenant... Ça, c'est quoi ? La pôtre de cannelle. La pôtre de cannelle. Oui, un peu. C'est pour pâtre. Il faut avoir un beau pâtre, oui. Ah, oui, 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 oui. De toute façon, c'est toujours très épicé, comme les Indiens savent le faire, hein. C'est fort, quoi. Non, non. Voilà. Et là, on mélange tout, hein. On mélange. Et ça, ça va être la base pour le brianie. Donc, vous l'avez vu, là, là, c'est quelqu'un qui veut faire brianie. Il suffit qu'il remet ça sur canalostral.tv, en vous plaît. Il met un peu près. Et puis après, il avance si tu peux pas un petit peu. Et il coûte tous les ingrédients de là-dedans. Et il ne peut pas rater. Il ne peut pas comme Toto, souvent. Comme maintenant, tu me disais. Toto, il a des ségrés. Là, il n'est pas de ségrés, là. Il a dit sa anniversaire, regarde là, comment il y a. Il voit, il y a, là. Non, il a fait l'anniversaire. Voilà, voilà, voilà. Assez. Ah, oui, je te la montre pour mettre dedans. De la menthe et de coriore. D'accord, OK. Il va y a où, moi, c'est. D'oignons dedans. Voilà, ça, je suis ma salée, comme d'habitude. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Là, tu le dis, là, de où ? Ça, c'est de l'ail avec gingembre et piment aussi, en même temps. Là, tu le dis, là, le poulet, c'est bien. Fuit, là. Tu as fait tomatelle, là. Et Toto, ça va être sauf sauf en fait. Voilà. Nous connaissons le ma salée de Toto, hein. Oui, nous connaissons. Voilà, nous connaissons le ma salée de Toto. C'est pas jeune. Ouais. C'est petit, là, ben, mais planté sauf en fait, mais il fait plus frise jeune. Mais bon, on a rajouté d'autres choses dedans, pas encore pour l'instant. Non, on a pas rajouté rien, on dit, là. Non, non. Alors, on dit, là, comment ça va ? Ça, ça va. Dans longtemps, on n'a pas compris à vous. Hein ? Bienvenue parmi nous. Merci, ça va aussi. Voilà. T'es bien, les vacances ? D'accord. Et les vacances, c'est fait pour ça, hein. Ben oui. On se reposait. Et puis, y'a nous, y'a Mzao ? Y'a dedans. Et vous l'avez vu, comment on passez de façon traditionnelle, là ? Oui. Je ne sais pas comment y'a rajouté. Là, c'est quoi, là ? Là, c'est du cumin ? Cumin. Cumin. Voilà, du cumin. Mais on a déjà les épices sucreux, voilà. Oui, oui, oui. Et il y'a beaucoup d'épices là-dedans. Ah oui. Énormément d'épices. Et les indiens, c'est des épices, hein. Voilà, voilà, c'est des épices. Et là, on va rajouter les yaourts dedans, hein. Nature. Pas sucré, hein. Oui, nature. Sans sucre, hein. Voilà, hein. Ça m'amène à ça. Ah, Syva, comment ça va ? Ça va, et vous ? Ça va, ça va ? Vous tous ? Vous l'amenez un tablier ? On m'amène deux, merde, deux tabliers, hein. Ben voilà, on peut donner un de madame là, parce qu'il n'a pas un tablier, il risque de salir à lui, hein. Allez, allez, allez. Voilà, c'est un tablier pour qu'on puisse mettre là, parce qu'on avait peur que tu te salies avec... Parce que monsieur est un tablier, hein, je ne sais pas... J'ai pris ça avec Gérard qui m'a oublié. Ah, d'accord. Ben voilà, le tien, le tien là de côté, hein. Tu partiras avec. Du coup, là, c'est l'occasion pour nous de faire un petit coup au Mauritien. Voilà, un petit coup au Mauritien. Donc toute la communauté Mauritienne, un petit coup à tout le monde. Mais tous les Mauritiennes qui travaillent à travers le monde. D'accord, ok, alors. A beaucoup à vous. Oui, oui. A beaucoup à vous. A beaucoup à vous. C'est parfait, c'est l'occasion. C'est parfait, c'est l'occasion. C'est parfait, c'est l'occasion. C'est parfait, c'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion. C'est dans l'odeur ? Ouais. Ah ouais. L'odeur a fini bien, on a vu tous ces piscines dans l'arbre. On a fini, écoute, l'arbre, c'est qu'il va coûter, mais bien. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Essayez et coupez alors, hein. Là-bas, il faut effayer et couper. C'est parfait. Ah bon ? Soyez fin et soyez coupez. Soyez fin et soyez coupez. Mais les deux en même temps, non ? Les deux en même temps, voilà. Un petit peu d'oignons frites, mélangés, là on vient de rajouter de la menthe à l'intérieur. Et là, il y a... Tu peux, tu peux, tu peux. Des foissons. Coriants, tu fais une couper alors ? Oui. Ah oui. Voilà. Là, c'est du piment ? Du piment. Non mais donc, c'était vrai alors qu'on a dit tout à l'heure, il faut rajouter du piment dedans là. Je pensais que c'était une plaisanterie. On ajoute les pommes de terre ? Les pommes de terre. Voilà. Ah, où choisit le piment ? Oui. Ça va de concombre. Ah, ça va de concombre, hein. Ça, c'est les pommes de terre qui ont été frites avec de la couleur. De la couleur. Et ici, il y a un peu de l'eau. Un peu de l'eau. J'ai mis du sel, cannelle et l'aïti. Voilà. Voilà. Et l'aïti, c'est cardamone, hein. Voilà. Et là, c'est l'eau qui va bouillir, qui va relever un petit peu tous les saveurs, là. Oui, oui. C'est cette eau-là quand elle va bouillir. Et puis, on va mettre le riz dedans. Voilà. On met le riz là-dedans alors ? Oui. Appuyer là-dedans. Voilà. Tu as rajouté un petit peu de l'eau aussi dedans, hein. Oui, oui. Il faut ajouter de l'eau pour qu'on va régler tout ça. Voilà. Et puis, j'ajoute la menthe. Le complément de menthe, parce que tu as rajouté un petit peu tout à l'heure. Là, c'est le reste. C'est plus de la coriante, hein. La coriante. Mais il faut beaucoup alors, hein. Oui. Il faut vraiment que ce soit vert, hein. Oui, oui. Ça, je garde un peu pour mettre sur le riz. Sur le riz un petit peu tout à l'heure. Voilà. Tu cuis le riz à part, alors ? Oui. Le riz va être cuit de l'autre côté, hein. D'accord. Ça, on tient la régence. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. Oui, tous les jours. Enfin, le mardi, le vendredi, il y a une bonne ambiance ici, hein. C'est vrai. On mélange la musique, la cuisine, et tout ça. Donc, du coup, le mardi, on a plus de... enfin, on fait la cuisine. Un petit peu de musique. Au début, on en fait. Après, le vendredi, c'est presque la musique toute la journée. Et la cuisine seulement à midi. On a de la forme d'être avec vous parmi vous aujourd'hui. Il y a toute la réunion qui est là. Oui, bah oui, je vois. Voilà. Très bonne ambiance. Oui, oui. Et t'as vu que Toto est en train de faire un petit masalé. Ah oui. Le coq à la créole, hein. À la créole, oui. Juste pour vous faire goûter ça, il m'a dit. Voilà, hein. Donc, vous puissiez goûter aussi la cuisine de Toto. Le voilà là-bas, qui croise les bras. Ah, hein. Et Toto, c'est une star ici, ça ? Oui, d'accord. C'est une star ici. Toute la réunion, on le connaît. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux ? T'as vu que ça a de concombre ? Ah, pas moins bien, mais t'es trop petit. Ah, d'accord. Bon, on rajoute de l'eau à l'intérieur. Oui. Et on continue le mélange. Je pense que l'eau, ça, juste au-dessus des pommes bétères, du poulet. D'accord. Oui, oui. Ah, oui. Et on rajoute là qu'un petit peu d'oignons. Oignons frits. Et on se fait une salade avec. Mais comme Toto, on a une salade. 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 Ah oui, bien sûr. Toto, on a une salade pour faire ce soir. Pas trop et seulement. Toto. Ça, c'est l'épistille de saffron. On va mettre dans l'eau chaude. L'eau chaude. On laisse infuser. On laisse infuser comme du thé. Comme du thé. Jaffran. 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 Non, non. Dina, j'avais un camarade. Jaffran. 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 C'est un camarade américain. D'un film go boy. Jaffran. C'est de l'iPhone. C'est de l'iPhone. Je mets le riz. Je mets le riz. Le riz qui était lavé. Lavé. Jaffran. Toujours un petit peu d'eau qui restait dans le riz. Comme ça. Et là, on va pré-cuire le riz. On ne va pas le cuire en entier. Non, non. Là-dedans, il y avait de la canne d'amone. Il y avait du sel. Il y avait du girofle. Cannelle. Et cannelle. C'est ça. Là, il faut goûter. Pour le sucre. Pour le sel. Pour le sel. Le sel est bon ? Le sel est bon ? Est-ce que c'est bon ? Un petit peu. Un petit peu. Il manque un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de gui. Un petit peu de gui. Un petit peu de gui. Un petit peu de gui à l'intérieur. Un gui. Un gui, hein ? Le gui, c'est du beurre carréfier. Voilà. Mais la camarada aussi est là-bas ? La camarada partout... On a pas camarada comme le gui ? Mais non. Malheureusement, non. Où sont les gui ? Où sont les gui ? Fais bon, on se voit. Où sont les gui ? Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Et où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Voila, donc le riz juste pré-cuit. et après on prend une louche comme ça alors oui on attend que le riz ça c'est cru en tant qu'il soit presque cuit non non moitié cuit moitié cuit d'accord ça c'est le masalet de toto ah bah non c'est le masalet de toto là le riz est presque cuit alors encore un instant non et là on rajoute dedans on fait des couches comme ça alors il faut faire en couche ah tu m'as dit plusieurs couches donc deux couches deux couches c'est spécial hein à briany le vrai bréany mauricien ils ont essayé de faire quelque chose mélangé ils ont eu ça épicé ouais ça cuit vite hein ouais ouais ça c'est la première couche alors combien couche hein et là on arrose avec des safran jafran 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 un petit peu de d'oignons frits par dessus voilà et après on va laisser cuire encore on va remettre sur le feu hein oui maintenant on va remettre parce que c'est cru oui il est cuit il est cru dessus là voilà et ça c'était coriandre et un petit peu de menthe avec hein coriandre que coriandre coriandre la menthe est déjà dedans hein voilà et là on va faire la deuxième couche du riz qui est un petit peu plus cuit que tout à l'heure presque cuit presque cuit là hein voilà deuxième couche bernard hein oui il y avait la première couche et là c'est la deuxième couche hein c'est pas grave hein c'est bon c'est bon c'est bon bah oui la finirale son maramek regarde c'est bon bah oui la finirale son maramek regarde comment il fait ça c'est bon bah ok disons les trois de faire la prière malba hein bah vous connaissez pas que tout le monde est hein bah voilà voilà c'est fini ouais c'est fini c'est bon bah ça a été fini le brianier pas encore hein pas quand même pas pâte au feu hein voilà et là on a rajouté quoi de la couleur la couleur oui le restant de diaphran comment diaphran 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 c'est presque bon après on va laisser cuire là et là c'est la cuisson qui va être compliqué parce qu'il va falloir bien bien surveiller la cuisson hein oui 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 un petit peu de gui pas dessus pour euh euh pour graisser un petit peu ce rouage là hein parce que euh vous connait que dans une voiture si on met pas d'huile dans les roues euh la rouille bloque dans le brianie pareil il faut mettre un petit peu de gui pour faciliter la cuisson on en met beaucoup vous l'avez vu des noisettes noisettes de gui il y a quelques noisettes et là le feu n'est pas trop fort pour pouvoir mettre la marmite dessus là tu as au moins 30 40 personnes c'est bon ça cuit là regarde c'est comment c'est joli dis moi ton fils est avec nous aussi c'est qui doit s'appelle comment et tu un ami à prometteur nous c'est valet 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 qui est l'autre côté tu es où on a besoin de toi valet bien on a besoin de toi toi qui connaît bien la famille de skywaves oui famille zidali zidali voilà oui c'est le big boss c'est le big boss ah ouais d'accord donc c'est lui qui va reprendre la suite d'accord moi je 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 trace le chemin et puis c'est lui qui reprendra la chance d'accord 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 il va falloir que tu viens t'installer ici là non et que tu apprends à parler créole comme moi ça c'est pas une option ça il fera comme il veut mais en tout cas la réunion aura son représentant officiel aussi après d'accord de skywaves c'est ça ok bientôt bientôt après après ses études d'accord c'est le chemin qu'on trace pas lui bien sûr d'accord il aime bien voyager donc c'est sa passion il fera voyager les autres aussi il fera voyager comme nous d'accord alors on va parler voyager un peu là maintenant dans un petit instant oui c'est en novembre du 11 au 25 novembre vous avez six nuits à istambul et six nuits à dubaï hôtel 4 étoiles istambul 5 étoiles à dubaï et les excursions on a huit excursions petit déjeuner en buffet tous les transferts tickets d'entrée etc et c'est que 2450 par personne pour combien de jours ça fait il faut compter quatorze jours quatorze jours mais c'est pas cher 2400 mais 415 mais si on divise 2400 par 14 ça fait moins de 150 euros par jour là vous avez les hôtels 5 étoiles quand même et le billet d'avion compris et ça se passe quand ça en novembre en novembre 11 ou 24 mais après ça c'est un tarif spécial sinon on peut proposer deux dates aussi d'accord ok merci bien à bientôt la réunion alors d'accord ok c'est quoi ça ça mousse à elle est bon il paraît que ça mousse à actuellement c'est pas trop d'actualité là vous connaît pourquoi vous connaît pourquoi parce qu'il paraît l'huile léchée hein et donc pour faire ça mousse à il faut pas utiliser un peu de l'huile non là et là alors là pour l'instant l'huile n'est pas très chaude ben il faut attendre ben il faut attendre il faut attendre il va y de fait il chauffe de fait alors c'est bon c'est bon bon là le brianier est prêt oui j'ai essayé de voir si la viande est cuit c'est bon et cuit c'est bon ah ouais quand le riz est cuit la viande est cuit et le secret c'est le feu c'est-à-dire il faut pas beaucoup de feu il faut contrôler il faut contrôler le feu gros feu pendant 15 minutes et puis petit feu pendant 35 à 40 minutes ah d'accord j'ai pas mis beaucoup j'ai pas mis de l'huile là-dedans il n'y a pas d'huile là-dedans ah super il n'y a pas d'huile hein pas d'huile ah ouais ok alors c'est tout avec le poulet on évite de toute façon le poulet il a un peu d'huile lui hein exactement exactement bon ben on va manger alors dans un instant ok on va manger bon là elle vient d'huile à manger là elle vient d'huile à manger là elle vient d'huile à manger là c'est bon ben voyons dedans alors c'est quoi ça tu t'essais la viande c'est la viande tout seul ah bah c'est bien t'es une conne et tu manges comme ça bon bon appétit bon appétit Elvige bon appétit merci Valère bon appétit bon appétit choclose merci bien merci pour tout hein mais c'est pour le bryanis bryanis sauce mauricienne eh à mon conne elle est vraiment ça donc ça presque la première fois presque la première fois ouais mais bon je vais goûter mais bon mais bon me laisse à vous goûter ça allez me laisse à vous goûter mais ça la fait vous connaît désolé d'accord j'aime pas non j'aime pas non parce que là pour la pâte dedans c'est bon parce que la pâte dedans exactement c'est bon 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 allez nous nous retrouvons sur notre chaîne comme d'habitude comme d'habitude bien sur comme d'habitude bien sur allez à bientôt bye bye